Bonjour tout le monde, ici Zaboutine, bienvenue dans Fightissimo, l'Imitation de la Baston. Je suis comme Chips, je suis très content. Et aujourd'hui, on va donc revenir en force, Fightissimo revient en force, et on va analyser la finale de Imitation Hall de Riot. C'était un petit tournoi avec des prix, etc. C'était donc Copenhagen Wolves contre les Dignitas, et on va voir un peu le teamfight de la défaite pour les Dignitas. On va voir deux grosses erreurs, deux grosses erreurs majeures. Donc on va lancer le teamfight, vous avez un petit peu l'habitude maintenant du format de l'émission. Donc voilà, petit teamfight, on est à 27 minutes de jeu, 41 cas partout. On voit 5 tours à 3, mais bon, à la limite, ça ne compte pas vraiment. Et donc, voilà, pour l'instant, les Dignitas qui se font un peu prendre à partie. On voit donc le jungler et le Vladimir qui attaquent un peu. Derrière, ça revient. Ça repousse un peu du côté du Lissine. Et là, voilà, on va commencer à voir un petit peu le gagnant et le perdant de ce teamfight. L'intérêt, ça va de voir un petit peu les deux grosses erreurs qu'ont fait les Dignitas dans ce teamfight. Pour vous, toujours, vous, amis spectateurs qui suivez avec amour et avec passion, fightissimo, vous savez que j'essaye toujours de vous fournir des conseils qui vous permettent de vous perfectionner dans vos teamfights au niveau du positionnement. Donc voilà, là, ils se font défoncer. Et on va dire deux points majeurs. En fait, le premier, ça va être un waste d'ulti. D'accord ? Bon, ça, ça va vraiment paraître débile, mais vous allez voir quand même que les Dignitas le font. Donc, si tu peux, magnéto-serge, genre, tu reviens tout au début. Donc, vraiment au tout début. Genre, vraiment au tout début. Voilà. Donc là, il se passe quoi ? On a une petite Caitlyn, un petit poc, un arase sur Impaler. Pour l'instant, rien de très grave. En fait, on voit que ça, c'est quand même assez important. C'est-à-dire que Youngbug va être loin. Impaler et Hiro vont aller le chercher. Bon, voilà, Fiddle, c'est du contrôle. Il n'est pas vraiment en danger, Vladimir, mais bon, ça va lui permettre de survivre. Et on a Amazing qui arrive derrière. Donc, tu peux dérouler légèrement. Voilà, donc Amazing avec son super blissing qui va aller. Donc, on le sait, on a vu la suite du teamfight. Et là, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que là, Nitrix qui arrive là, revient en arrière, c'est une seule frame avant. Parce que là, on change de plan, en fait. Voilà, Nitrix qui arrive ici, qui va empêcher, en fait, d'aller faire 1, 2, 3 contre 2. Nitrix, en fait, ce qu'il fait, c'est que là, on a l'élise qui est montée. Donc, on pourrait être en 3v3. Et en fait, l'intérêt, c'est que lui va sortir, en fait, la Lysandra du teamfight. Donc, ça, ça va permettre de tempo, ce qui va nous amener en deuxième phase de teamfight. Donc là, tu peux avancer. Ça, c'est ce côté très simple. Et le top, alors là, vous allez voir un truc complètement bidon. Donc, vous ne le ferez plus jamais. Surtout que, bah, j'espère, je prie pour la saison 4 que Zed se fasse nerf. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, Zed va utiliser son ulti sur une Caitlyn. Une Caitlyn qui a, donc, que je reprenne la Caitlyn, la Caitlyn qui a une petite QSS. Donc, on va le voir, voilà, tu peux lancer au ralenti. Voilà, une QSS. Donc, on prend quelques dégâts, mais pas énormément. Donc, Caitlyn qui est complètement en vie. Alchemist qui n'a rien mis. Nitrice qui est quand même aussi à tempo. Et là, on le voit, le surnom n'a pas été fait. Donc là, on va se regrouper. Là, Impaler qui fait un très bon travail qui empêche Amazing de rentrer. Et là, on se dit quoi ? Stop. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 2. Ils vont gagner. Et on va voir pourquoi ils vont perdre. Ils vont perdre déjà, bon, parce qu'Alchemist, il ne fait plus de dégâts. Et surtout, en fait, la grosse erreur de Dignita sur Steam Fight. Encore une fois, puisqu'on est en mid-game, on a passé les 25 minutes de jeu. Mid-late game, c'est le positionnement du carry AD. Vous allez voir que Corky va faire un travail monstrueux jusqu'au moment où il va se suicider. Donc là, tu peux avancer. Donc voilà, on va vraiment suivre Corky. Donc, Corky, pour l'instant, il est là. Samwise. Donc, pour l'instant, il vient de se faire R par l'issue, il est toujours full HP. Là, on a un petit skill. Voilà. Il a très bien joué un Samwise qui se téléporte à cet endroit-là. Donc, il est toujours bien. Il sait la réade. C'est là. Top. Là, il fait une erreur gravissime. Il flash out. Il voit. Tu peux revenir un petit peu en arrière. Il voit. Il regarde. Après l'ulti, il flash out. Coutard va avancer. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Là, il n'est pas attentif. Et donc, il va se prendre une Lissandra en la gueule. Et quand tu es un carry AD, tu ne te prends pas une Lissandra en la gueule. Tu te fais défoncer. Donc là, on va le voir. Le burst. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'équipe le sait. En l'absence de carry AD, il n'y a plus de DPS. Donc là, Samwise va essayer de mettre des Yikes un peu. Il prend même un double kill. Mais derrière, Kathleen, elle, est toujours full HP. Elle a le DPS nécessaire. Voilà. Corky tombe. C'est normal. Lissandra tombe. Mais derrière, Nitrix, il est tout seul. Il n'a plus de DPS. Et là, le DPS, Kathleen, va simplement parler. Voilà. Donc, tac, tac, tac. On va mettre les petits coups. Et donc, le teamfight est remporté par les Copenhagen Wolves. C'est donc le teamfight de la game. Pourquoi ? Donc, on va revenir, revient encore quelques secondes. Et on va le refaire en vitesse réelle, en fait. Et on va vraiment voir que le faux move de Korky va envoyer directement, en fait, les Dignitas dans la tombe. Voilà. Donc là, vas-y, mets-le à vitesse réelle. Maintenant, on a un petit peu, on a analysé vraiment ce qui se passe. Donc, voilà, Hiro qui sort. Samwise qui est bien. Samwise qui est bien. On le voit. Nitrix qui va essayer de mettre du pressing. Il se fait pousser. Samwise qui est toujours plus ou moins bien. L'ulti, tac, je flash out. Je suis très intelligent. Je fais mon frag. Et là, je dois partir parce que je me fais choper. Je me fais choper. Amazing. Il prend tout de suite le signal. Il y a le call qui est fait très astucieusement de la part des Copenhagen Wolves. Il prend quand même un double kill. Mais il savent que de toute façon, il n'y aura plus de DPS. Voilà. Parce qu'il ne peut plus rien faire. Il n'y a plus de mana. Nitrix se fait tuer. Et le teamfight est gagné pour les Dignitas. Donc, voilà. C'était un peu l'analyse. Donc, c'est vraiment le Z qui fait n'importe quoi. Il faut quand même le signaler. Et puis surtout, de l'autre côté, on voit que celui qui garde son carry AD longtemps ou pour les teams qui ont des carry AP avec des très faibles cooldowns type Orianna, il est vraiment beaucoup plus avantageux de garder son carry AD longtemps dans un teamfight que n'importe quel autre personnage. Et ça s'est très bien illustré dans ce teamfight puisque les Copenhagen Wolves se sont imposés. Donc, voilà. C'était un petit teamfight pour la reprise. On est en intersaison. Donc, il n'y a pas énormément de tournois et de gros teamfights. J'essaie vraiment de montrer des points un peu astucieux. D'ailleurs, j'essaierai peut-être de montrer des teamfights amateurs la semaine prochaine. Des teamfights un peu plus, on va dire, un petit peu plus ésotériques avec des vrais fade moves, des trucs un peu pourritos quoi. Tu vois, si vous avez des replays bronze et tout, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Facebook slash Zaboutine. Vous m'envoyez vos replays et puis moi, je les regarde et comme ça, je vous les envoie. Je vous les analyse et tout. Puis, on verra un petit peu le caca que vous faites dans vos teamfights personnels. On se remet en mode chips et je vous dis, moi, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires si vous avez des remarques et puis même à mettre les liens vers vos replays, n'importe quoi. Je lis les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une analyse de vos teamfights, vous, messieurs les bronze. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501